Vous seriez pour que les tests de Claude soient publics ? Ça ne vous dérangerait pas que ces tests-là soient publics ? Par exemple, que tout le monde sache que votre pouliche est cessée, elle est assée, ça vous pose un problème ? Oui, ça me pose un problème. Et vous comprendrez également que les étalonniers, ça leur pose un problème ? Ah oui, sûrement. Par contre, si ça devait devenir public, ça devrait être autant pour les poulinières que pour les étalons. Parce que moi, déjà, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on a déjà reçu des prospectus pour les étalonniers, et c'est déjà condition particulière pour les saillies, pour les juments AA. Oui, on a déjà touché ça, c'est déjà parti. Alors, j'ai eu l'écho de ce cas-là, c'est une situation où l'étalon est le profil CA, donc l'éleveur cherche des juments AA pour compenser son cheval. Lorsque le cheval est AA, ce genre d'offre n'a pas lieu d'être. Mais lorsque le cheval est SA, c'est une... Claude, en fait, mine de rien, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais tu révolutionnes tout le système, là, avec... Tout le système, non, c'est une façon d'optimiser les croisements, de diminuer le risque de prendre des risques importants lors des croisements. On sait que pour faire un cheval de course, il faut savoir trotter naturellement. Ce test-là donne, montre ou pas l'aptitude qu'un cheval a trotter naturellement. Donc le but d'un éleveur, c'est de faire d'être un cheval de course. Je crois qu'il faut diminuer les risques, parce que l'élevage, il coûte très cher. Donc il va falloir diminuer les risques dans les temps qui viennent, parce que maintenant, déjà, trouver un entraîneur, déjà, c'est dur. Il faut débourrer un cheval, il faut le garder encore un an, il faut qu'il soit qualifié. Ça devient quand même des animaux qui coûtent très cher, avant qu'il gagne une course, avant même qu'il allait en course. Donc en diminuant les risques avec des trucs comme ça, moi, je trouve ça très bien. Je peux vous poser une autre question par rapport à... Est-ce que vous faites naître vos chevaux ? Quand vous les faites naître, est-ce que vous les faites tester ? Parce que ça vous viendra à l'esprit de les faire tester tout de suite. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Plus tard, oui, parce que... Mais là, on démarre. Parce que pour l'instant, question de budget, c'est pas possible. D'accord, c'est une question de budget. Mais si vous aviez l'argent, est-ce que vous feriez tester tout de suite votre cheval à la distance ? Moi, franchement, je n'y ai pas pensé. Peut-être plus les femelles, comme on dit. Les femelles, oui, peut-être. Parce qu'une femelle, c'est direct, c'est la base de l'élevage, quoi. Mais si, par exemple, vous faites naître un mâle et que c'est un cécé, donc c'est un mâle, visiblement, qui n'a pas d'avenir, vous gagneriez peut-être du temps en le vendant tout de suite ou en l'écartant de vos cheptels ? Oui, voilà, oui. Tout à fait. Je pense que si on avait un poulain et qu'on savait qu'il était cessé, je pense qu'on n'aurait pas la même vision. Et en fin de compte, on se demanderait même s'il faut le garder dans notre élevage. C'est ça, c'est ça. Ils sont séparés. D'où l'intérêt de tester les juments avant les poulains, de façon à ne pas les faire net. Tout à fait, pas les faire net, carrément. Mais là, comment ? Moi, celle-là, on me dit, allez, c'est-à-dire demain, je vais avoir un autre gare sur Marquise. Parce que là, pour vous, c'est la première année que vous allez le faire. Donc, vous allez avoir des poulains qui vont naître au printemps. Au printemps, ça ne vous viendrait pas à l'esprit, sauf si vous avez le budget, mais de faire analyser tous vos poulains pour peut-être gagner du temps par rapport à ça ? Quand je vais avoir le résultat, je suis assez curieux, moi, de nature. Et quand je vais avoir le résultat de ces deux juments-là, déjà, ça va me donner une idée. Donc, après ces données-là, je vais réfléchir. Parce que vous, dans votre tête, vous avez déjà votre idée de ce que va donner l'analyse ? Oui, un petit peu, oui. C'est pour avoir une sorte de certitude ? Mais je peux me tromper aussi. Je peux me tromper. C'est pour ça que, vu que l'analyse que j'ai, je vais bien voir si je suis dans le vrai ou si je suis dans le fond. Ah bon ? Donc, la mienne, pour toi, c'est une quoi ? Il y a eu beaucoup de paris perdus, attention. Je parie rien. Non, non, mais bon, c'est vrai que là, c'est du... On peut dire que c'est du concret. Donc, quelque part, ça va nous aider. Ça va nous faire faire un pas, peut-être... Après, il y a des CC, ils n'ont jamais vu la chance. Après, je veux dire à mes potes, tiens, j'ai fait... Ah oui, il y a une époque. Ça va vite, ça peut être intéressant. En lui disant, ben tiens, t'as justement un produit et tout. T'as testé ? Non ? Teste, tu verras bien ce que ça fait. Et moi, je trouve que c'est important qu'on ait une base de données. Quand on a fait, quand même, sur les étalons, ils n'ont fait quand même pas de choses avec les rats nationaux et les rats privés. Et je trouve quand même que ça nous a aidés, nos petits éleveurs, parce que bon, ça nous avait permis quand même de... Mais vous saviez, moi, je reviens à un truc quand même. Quand j'ai eu Rapide-Lebel, je pense que c'est pour sûr qu'il aurait été rare. Donc, quelque part, il vit encore, mais... Oui, mais il est assez. Donc, il avait... Dans le cas présent, il a une chance. Mais s'il avait été CC par rapport à Rapide-Lebel... Ben oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que vous auriez fait, je pense que... Qu'est-ce que j'aurais fait ? À mon avis, s'il avait été CC, il serait peut-être pas le Rapide-Lebel qu'il ait la vie. Moi, je le connais, même pour lui, les CA, ça ne va pas être suffisant. C'est ça, quand même, dans sa tête, c'est comme ça. Claude, tu confirmes que 50% des bonchons... Aujourd'hui, sur le rassemble des étalons qui ont été testés, ça correspond à un bon quart du parc étalon français, parce qu'ils somme toute pas mal, déjà. On a une égalité entre les A et les CA. Il y a autant d'étalons A que les étalons CA. Dans le top 10, c'est à peu près égal. Donc, parmi les 10 premiers étalons français, on a autant d'étalons CA que l'étalon A. Donc, ce qui prouve qu'un étalon CA bien croisé est tout aussi performant qu'un étalon A est également utilisé. Oui, AC, c'est exploitable, en fait. Tout à fait, tout à fait, bien sûr. Oui, voilà, AC, c'est encore... Je pense que c'est... Non, c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, c'est ce qui correspond le mieux au programme de course français. C'est le cheval qui correspond le mieux au programme de course français. Non, mais bon, il ne faut pas non plus être trop rigide, parce que si on devient trop rigide, on ne fait plus rien. Mais bon, c'est vrai que ça pousse toujours vers le haut. Il n'y a pas d'histoire. C'est le bon, le meilleur. C'est le principe de la compétition, c'est toujours améliorer les choses. Donc, c'est la femme de l'entraîneur. Sébastien Garato, si elle ne vous dit rien, est-ce que vous seriez venu de vous-même à Claude ou pas du tout ? Oui, parce qu'on y réfléchissait. Oui, parce qu'on en avait déjà pensé. Je lui avais dit à M. Guigand, je lui avais dit, il faudra qu'on voit ça ensemble. Peut-être que ça a fait un déclic. Oui, Anne, ça jouait déjà à un moment qu'elle m'en parle. C'est bien d'arriver chez un propriétaire des talons en disant « Ah, ben, attendez, j'ai trois juments qui sont… » « Allez, on va peut-être pousser un peu, mais dire, j'en ai deux qui sont à A et une qui est CA. » « Après, on peut réfléchir, peut-être qu'on peut demander des trucs. » « Commercialement, ça peut être intéressant, je ne sais pas. » C'est aussi intéressant pour l'éleveur que pour l'étalonnier. L'étalonnier qui a des talons qui est CA, il prend un risque d'assaillir beaucoup de juments en CRSI parce qu'il sait que par définition, un quart de la production va être cessé. Donc son intérêt, c'est aussi de trouver de la bonne jumenterie qui correspond le mieux à son étalon. Donc je pense que tout le monde est gagnant dans l'affaire. On voit aussi, tout de suite, là, on a des courses comme le critérium des jeunes qui s'est couru du monde, que Sébastien a gagné. On voit quand même que les poulains, il faut qu'il a l'huile dès le départ. Ce n'est pas comme dans le temps de nos parents qu'on avait même, moi je me rappelle, il y a 25-30 ans, même il y a 20 ans, vous savez aussi, on avait des poulains, ça marchait, 18-19, allez, on était pas mal avec ça. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est des bébés, ils marchent 13, quoi. Donc quelque part, on n'a plus trop aussi le moyen de… Il y a 20 ans, un poulain cessé était exploitable. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il ne l'ait plus, c'est pas qu'on a décidé qu'il a été bien et que c'était moins bien, c'est pas ça, c'est que le programme de course a un peu changé, et surtout le barème des qualifications demande à des poulains à être prêts de plus en plus tôt et d'aller de plus en plus vite. Donc en fait, l'outil Saint-Croguet va permettre aux éleveurs de concevoir des poulains qui vont se marier le mieux au programme. Il est plus rapide avec de la capacité, et puis surtout qu'il soit tenace, dur. Donc ça, peut-être qu'avec ces analyses, peut-être aussi qu'on arrive à tout définir, à remettre un ensemble pour que ça mette un cheval en haut, un étalon, quoi. Mais je pense que quand même dans la production, pour un bon poulain, je crois que les mères font aussi beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire sur une mère, parce que je crois qu'une mère donne au moins 60%. Génétiquement, la jument va porter 50% et le père va 50%. Au niveau génétique, ça reste comme ça. Maintenant, il est vrai qu'au niveau éducation, l'élevage du poulain, comment dire, la façon de nourrir la jument pendant sa gestation va faire que le fœtus, et ensuite le poulain, va se développer mieux sur un environnement mieux géré que s'il était mal géré. Et c'est là où on peut rajouter les 5, 10, 15% de plus affectés à la jument. Non, mais moi, je vais avoir moins de problèmes à mettre de l'argent dans une jument que je vais savoir qui va être plutôt tiré vers le haut que mettre de l'argent dans une jument qui va être cessée, par exemple. Je vais lui dire, toi, ça va pas faire, tu vas pas rester longtemps à la maison. Je pense qu'on va les écarter gentiment, mais bon... Voilà. Vous, ça va être radical. Parce que, d'après-côte, vous pouvez améliorer quand même. Une cg, si vous la faites, ça y a pas un A, vous avez un produit AC. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, en une génération... Mais j'ai rarement vu les mauvais devenir bons. Mais bon, il y a des exceptions, mais... Bah, peut-être pas. Pourquoi il y a des poulinières qui produisent un crac ? Voilà, mais... Ce qui est important... Un crac, il ne reste rien, c'est parce qu'elle a été un bon étalon. Oui, et ce qu'il peut dire aussi que... Mais les propres frères ne font pas non plus des... Ah, non, non. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, une jument mauvaise, elle peut être mauvaise au niveau de son aptitude à trotter, mais elle peut avoir tous les autres caractéristiques qui sont très favorables. Elle peut avoir un papier... Et si vous ramenez cette caractéristique à trotter par un étalon A, bah, ce soir-là, vous avez un panel complet de points favorables. Donc, on peut toujours utiliser l'outil comme amélioration possible. L'avantage essentiel, c'est pour un éleveur, d'avoir l'outil pour éviter de faire naître un poulain appelé homozygote CC, donc qui va avoir, comment dire, va avoir certaines difficultés à bien faire son travail de cheval de course. Donc ça, c'est l'intérêt principal. Le deuxième intérêt, et pour un entraîneur, un propriétaire, c'est de ne pas garder à l'entraînement, pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, des chevaux qui ont, comment dire, un avenir tout aussi incertain. Et aussi, entre les chevaux A et les chevaux CA, de mieux gérer leur carrière entre ces chevaux-là, sachant que les A vont peut-être avoir un indice de précocité plus important que les autres. Donc, c'est un outil de gestion qui va permettre à chacun d'utiliser au mieux, comment dire, la génétique des chevaux qu'il peut posséder. Et je veux que...